Si vous ne connaissez pas encore Olivier Avet, c'est le fondateur de LeNet, sûrement un des meilleurs MSP français, mais aux Etats-Unis. Il a une longueur d'avance sur le marché français grâce à son implémentation aux Etats-Unis et il nous a dévoilé dans une interview ses 7 secrets qui pour lui sont les clés du succès pour un MSP. On fait un récap de l'interview dans cette vidéo et si vous voulez la voir en intégralité, c'est sur notre blog, le lien est dans la description. La première chose indispensable à faire pour Olivier, c'est de s'équiper d'un PSA. Souvent quand on est technophile, on a envie tout de suite d'aller sur un RMM, mais le PSA c'est le plus important. Ce n'est pas le RMM qui fera fonctionner votre entreprise. Pour vous organiser et gérer le travail de vos équipes, il vous faut respecter des fondamentaux comme pouvoir suivre les temps passés sur les tickets et avoir un bon système de suivi des demandes en cours. Un PSA a une importance primordiale pour tout MSP. C'est vraiment ce qui permet de faire fonctionner votre société. Il permet de mettre en place des process et de gérer les flux de travail, en pouvant piloter l'activité avec des tableaux de bord, mais aussi connaître votre rentabilité. Même si vous démarrez seul une activité de service managé, s'équiper d'un PSA est indispensable pour poser les fondations de votre entreprise et vous permettre de vous développer rapidement et sereinement. Le second conseil est d'adapter le principe du « good to great ». En français, on peut traduire ça par « passer de bon à excellent ». Devenir très bon dans une niche vous permet de développer un avantage concurrentiel difficilement réplicable. Pour le secteur informatique, cela se traduit par choisir des métiers et des verticales spécifiques sur lesquels vous souhaitez vous concentrer. Si vous développez par exemple des compétences dans un secteur précis comme le médical, vous pourrez réutiliser ces compétences pour la majorité des entreprises de ce secteur d'activité et avoir des bonnes références, pouvoir standardiser vos process pour plus d'efficacité. Pour citer Olivier, choisissez votre industrie, trouvez à quoi vous pouvez être le meilleur du monde. La troisième clé d'Olivier, c'est de mesurer sa rentabilité pour chaque client. Vos outils vous permettent de réduire le bruit et de passer moins de temps à résoudre les problèmes chez vos clients et donc d'améliorer votre rentabilité. Encore faut-il la mesurer. On peut se poser la question, est-ce que vous savez combien de temps vous passez par client ? Et donc combien vous coûte chaque client ? Si vous avez un PSA, vous avez la possibilité de connaître facilement le taux horaire effectif en divisant le nombre d'heures passées sur un client par le forfait mensuel qu'il paye. Si vous avez encore du mal sur ce point, on fait une vidéo sur comment fixer son prix, je vous la mets à l'écran. Si vous avez des problèmes de rentabilité, empiler les clients ne fera qu'amplifier le problème. Développez d'abord en premier lieu une stratégie pour améliorer ses indicateurs. On le dit souvent dans nos vidéos, mais une bonne offre MSP n'est pas une offre low cost. Baser votre stratégie sur des prix bas vous amènera à vendre à perte. Positionnez-vous plutôt sur la valeur ajoutée de votre offre et comment elle peut aider vos clients à se développer et réduire les risques. Beaucoup d'entreprises ne comprennent pas à quel point l'informatique est stratégique. Mais si votre prospect comprend que l'informatique est primordiale pour son activité, il sera en recherche d'un partenaire capable de les accompagner et il sera prêt à mettre le prix. S'il vous plaît, ne dites plus que vous réparez les ordinateurs. Cela vous dessert car vous faites bien plus que cela. Allez au-delà de la simple revente de logiciels ou de matériel informatique. Accompagnez votre client sur sa transformation et fournissez-lui les outils pour qu'il se développe. Selon Olivier, même si aujourd'hui on peut tout faire à distance, il ne faut pas hésiter à se rendre sur place chez le client. Quand tout est fait à distance et que le client a peu de problèmes, il ne voit pas forcément tout le travail que vous réalisez. La meilleure façon de communiquer avec le client sur votre travail, c'est de mettre en place des points trimestriels, ce qu'on appelle aussi couramment des QBR. C'est le moment pour éduquer vos clients sur vos services, anticiper les investissements à venir, faire le bilan du trimestre passé et conserver un contact régulier avec les dirigeants. On vous disait au début de vidéo que le premier outil installé est un PSA. Mais le second, c'est le RMM. Aujourd'hui où les cybermenaces sont omniprésentes, il est primordial d'avoir la maîtrise de l'ensemble du parc informatique de vos clients. Si vous n'avez pas un agent sur l'ensemble des postes et serveurs dont vous avez la responsabilité, il est tout simplement impossible d'en assurer la sécurité. Développez vos compétences dans l'utilisation d'un RMM et d'autres outils de sécurité afin de maîtriser toutes les couches de la sécurité informatique. L'ultime conseil d'Olivier est de ne pas hésiter à partager vos expériences, vos bonnes pratiques mais aussi vos échecs et n'ayez pas peur de partager de l'information même avec vos concurrents. On a plus à gagner à échanger de l'information qui va nous permettre de nous rendre meilleurs les uns les autres que de rester dans notre coin à essayer d'inventer des choses et de résoudre des problèmes que d'autres ont déjà rencontrés. On a développé plusieurs initiatives pour que les prestataires puissent s'entraider avec des conférences, des clubs utilisateurs et une communauté en ligne pour avancer ensemble. Pour rejoindre notre communauté M-Sphere dédiée à nos partenaires MSP, je vous mets le lien dans la description. Le secret d'Olivier montre qu'il ne faut pas avoir peur de faire le premier pas dans l'inconnu, quitte à froisser quelques clients. On a toujours peur lorsqu'on change de modèle de ne pas pouvoir vendre ou ne pas pouvoir convertir. Mais si vous voulez un MSP rentable, vous devez passer par ce changement. S'il y a trois choses à retenir, n'empilez pas les clients, favorisez plutôt l'efficacité et la rentabilité de vos services. Et enfin, ne restez pas dans votre coin, venez partager avec des centaines de MSP dans notre communauté. Et si vous pensez que c'est difficile de changer de modèle, vous pouvez regarder cette vidéo d'un prestataire qui s'est débarrassé de 70% de ses clients pour être rentable sur le modèle MSP.